... Des vacances qui pourraient être réduites, le retour à la semaine de 4 jours et demi ou encore moins d'heures de cours quotidiennes. Voici quelques pistes de travail évoquées dans le rapport sur les rythmes scolaires. Un rapport remis aujourd'hui au ministre de l'Education nationale, Luc Châtel. Pour en parler, on reçoit Cécile Vigne de la PEP. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris connaissance de ce rapport. Est-ce que c'est une avancée ? C'est une avancée, d'autant plus que ce sont des propositions. de ma fédération, des propositions PEP et qu'on s'y retrouve absolument. On espère que ce sera mis en place rapidement. Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin dans ce rapport ? On peut toujours aller plus loin. On peut aller plus loin sur la séquence horaire, on peut aller plus loin sur la mission des adultes au sein des établissements, notamment la mission de l'enseignant, puisqu'il y a de l'accompagnement éducatif dans ces propositions qui sont étendues dans tous les établissements, primaires et collèges, bien évidemment. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une vraie avancée, la réduction des temps d'enseignement, 5 heures pour le primaire jusqu'en 5e au collège, 6 heures, et puis vraiment une prise en compte de la charge de travail de l'élève, un raccourcissement des vacances, que des propositions qui vont dans le sens des propositions que nous, nous avons faites. J'ai eu la chance de rencontrer Luc Châtel à cet effet. Est-ce que vous pensez que ça va être populaire de faire travailler les enfants en juillet ? Les enfants ne veulent jamais travailler, mais les enfants s'ennuient pendant l'été. Donc de toute façon, ils seront très heureux de reprendre beaucoup plus tôt l'école, plutôt que de les voir dans la rue à rien faire. Et vous savez, la coupure des vacances empêche la poursuite de la réflexion, la poursuite de se remettre en route. C'est comme un moteur qui n'a pas tourné pendant longtemps, c'est difficile. Donc le temps des vacances doit être un temps raisonnable qui doit permettre aux enfants de pouvoir quitter l'école, se reposer, mais reprendre l'école avec des souvenirs. D'accord. Alors ces propositions ne vont pas être appliquées tout de suite. On a cru comprendre que le ministre voulait engager des concertations, notamment avec des professionnels du tourisme. Qu'est-ce que vous en pensez, le tourisme, l'éducation ? Le tourisme ou l'éducation, c'est d'abord l'intérêt de l'élève, bien évidemment. Nous, nous pensons que la concertation, elle a eu lieu, puisque nous avons été auditionnés en septembre 2010, que tous les acteurs ont été auditionnés en septembre 2010. Tout le monde sait qu'il y a des échéances électorales en 2012. Donc c'est probablement pour ça que ces mesures seront prises qu'en septembre 2013. On ne peut que le déplorer parce que nous pensons qu'il y a des choses qu'on peut déjà mettre en place à l'heure actuelle. Donc on espère que vraiment, on va pouvoir mettre en place ces propositions qui sont très, très importantes dans l'intérêt de l'enfant. Le tourisme, ça vient après. D'abord, on doit être bien à l'école. On doit s'y épanouir. On doit apprendre l'essentiel. Donc même si vous avez participé à de nombreuses propositions, ce n'est pas encore mis en place. Donc vous restez quand même sur votre garde, on ne sait jamais. Absolument. On restera vigilants parce que de toute façon, ce ne sont que des propositions du comité de pilotage qui sont remises aux ministres. Est-ce qu'il va les retenir ou pas les retenir ? Nous, nous pensons que c'est un enjeu de campagne électorale, que l'éducation, c'est primordial et que ce doit être vraiment l'enjeu primordial de toutes ces élections qui approchent. L'intérêt de l'enfant. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On suivra ce dossier. Merci.